Le matin du 23 février, dans un salon de la Cité Universitaire de Paris, a eu lieu un événement exceptionnel, le lancement officiel du livre Rien à perdre. Une organisation et une présentation particulièrement soignées, comportant des hôtesses et hôtes d'accueil, ainsi qu'un pianiste accompagné d'un violoniste, donnèrent à cet événement une allure à la fois élégante et prestigieuse. Ce premier tome de la biographie d'Edir Macedo a suscité l'engouement d'une foule de plus de 6000 lecteurs, qui se sont joyeusement amassés depuis le hall d'entrée jusqu'à l'étage supérieur. C'est la première fois que je viens ici, et pourtant je suis parisien depuis tellement longtemps, je n'attendais pas à voir autant de monde que ça. En arrivant, je croyais voir 400-500 personnes, et puis je vois qu'il y en a plus d'un millier. À l'étage supérieur, une attente de deux heures en moyenne était nécessaire pour recevoir la dédicace du livre. Cette attente n'a pourtant pas entamé la patience des lecteurs, très heureux de recevoir la signature de Douglas Tavolaro, journaliste et co-écrivain de la biographie. Ce journaliste et écrivain, vice-président de la section journalistique de la chaîne Record au Brésil, s'est en effet déplacé en personne pour effectuer la dédicace des livres et saluer les Français. Ce lancement est le troisième en Europe, après l'Espagne et le Portugal. Suite à la France, le lancement du livre continue au Japon, aux Philippines, puis en Chine et en Angleterre. Le représentant du centre d'accueil en France, Vitor Fontes, a également accompagné la séance de dédicace, en signant lui-même de nombreux livres. Mais pourquoi un tel événement autour de ce livre ? Rien à perdre est le premier livre qui ouvre une fenêtre au public sur les motivations et les situations les plus controversées qu'a traversé Edir Macedo. Rien à perdre a répété en France le succès précédemment emporté dans déjà dix pays. 8142 livres ont été vendus en près d'un mois. En très peu de temps, rien à perdre a déjà tout gagné.